Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme prévu, comme promis, lors de mon précédent unboxing, je vais vous présenter aujourd'hui le Transformers Studio Series The Movie 86, Wreck Gar. Que nouveau ce petit dernier ? Eh bien, réponse tout de suite. Alors, on va dire, let's go, c'est parti ! Euh, juste une petite question, papy ! Euh, oui, mimi-moi ? Euh, Wreck Gar, c'est parce qu'il habite dans le gare ? Ou alors parce que c'est un train ? Waouh, oh là là, ouais, bah alors là, vous commencez fort ! Non mais bon, on a le droit de se poser la question quand même ! Ouais, et puis savoir surtout si c'est un train qui rentre dans une gare ! Ouais, non, stop, on arrête là, faites votre petite phrase de fin, et à tout à l'heure ! Bon bah, puisqu'on n'a pas de réponse à nos questions, on vous souhaite une bonne revue ! Et surtout, surtout, passez un bon moment ! Allez, à tout à l'heure les mecs ! Ouais, tchous, tchous ! Boum 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 ! One shall stand, one shall fall ! Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron ! Alors après cette intro plus qu'à chier, tes deux oives ! Consacrons-nous dès à présent, donc, sur la boîte traditionnelle, donc, aux boîtes Generations ! On nous indique bien qu'il s'agit du Studio Series, issu du film The Movie 86, donc sorti en 86 comme son nom l'indique ! Voilà, son nom, donc, Reggar ! Un très très joli artwork, d'ailleurs, de ce personnage, comme c'est souvent le cas, donc, avec nos petites boîtes TF, regardez-le juste ici ! Bon, la démarche est un petit peu étrange, mais, voilà, on a bien le mec, voilà, la tronche du mec qui n'aime pas trop qu'on me fasse chier ! Juste ici, sa tête en gros plan, donc, avec sa moustache et sa longue barbiche, voilà, ce qui fait aussi l'originalité de la figurine ! Et puis, donc, au-deux de la boîte, voilà, notre traditionnel produit commercial, donc, sous sa forme véhicule et sous sa forme robot ! On nous indique également, donc, qu'il y a 22 étapes de transformation ! Comme toujours, nous retrouvons, bien entendu, la notice ! Et que serait un Studio Series sans son fameux support avec Diorama ? Donc, voici, donc, notre petit Diorama, qui représente, donc, la planète Junkion, planète d'où provient, donc, notre petit père, Weigar, et la team, donc, des Junkions ! Voilà, le dessin est plutôt très sympathique, très fidèle, bien évidemment, donc, au film, mais surtout, ça change un petit peu, donc, voilà, on a une planète un petit peu, un peu originale, une sorte de désert, je ne sais pas trop, c'est, voilà, c'est une planète, en tout cas, qui a vraiment ce côté très intimidant. Donc, voilà, pour ce petit support sur lequel vous pouvez, bien entendu, exposer votre robot, voilà, pour ceux qui ont de la place, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas ! Et petit 360 à présent, donc, de notre guerrier Autobots, dans sa forme moto, donc, inspiré d'un mode Cybertronien, mais bon, on ne se trompe pas, hein, il s'agit bel et bien d'une moto, avec même, je trouve, quelques côtés un peu moto-terrestres des années 80, voilà, véhicule, donc, extrêmement agressif, comme le personnage, une sorte de, voilà, de, voilà, de ninja, qui est plutôt sans pitié, sans merci, avec la team, donc, des Wakers et des Junkions. On aperçoit ici des petits picots, voilà, pour venir foutre des coups en mode véhicule, donc, aux ennemis, et puis les pneus, donc, chacun, chaque partie, donc, réhaussée d'un petit, voilà, d'un petit picot, histoire de laisser plein de petites traces bien sympas, donc, sur la tronche des Decepticons, voilà, un petit peu pour ce mode moto, qui est absolument superbe, qui est également, donc, un très, très bel hommage au G1, on retrouve tout à fait le style du jouet d'époque, jouet que je n'ai malheureusement pas, et que j'aurais voulu avoir à l'époque, mais, malheureusement, voilà, mes parents n'ont jamais trouvé, donc, voilà, un petit peu, donc, à savoir, par contre, que le jeu d'époque était, voilà, aussi, il était très, très beau en mode moto, beaucoup moins, malheureusement, dans son mode bot, mais, voilà, ça reste quand même un TF, que, voilà, un TF que j'aime bien et que je voulais avoir, donc, voilà, pour moi, c'est une grande première d'avoir, enfin, un Waker dans ma collection, yes ! Alors, attendons-nous, à présent, donc, sur les différents, voilà, sur les différentes finitions qui habillent plutôt pas trop mal notre personnage, nous avons plein de couleurs différentes, du rouge, du orangé, du marron clair, voilà, pas mal de teintes différents, on remarque bien les picots, ici, là, qui sont vraiment extrêmement bien réalisés, avec un pneu peint et la jante, également, en orange, voilà, du très, très beau boulot, nous avons, bien entendu, donc, le feu avant, avec la petite bulle caractéristique à ce genre de moto, nous avons également les poignées et les freins, sinon, ce ne serait pas une moto, et puis, nous avons, donc, juste ici, ces deux petits lasers qui sont orientables grâce à des petits ball joints, voilà, donc, vous pouvez les positionner un peu où vous voulez, moi, j'aime bien les laisser droits, nous avons, voilà, quelques petites touches de finition, ici, avec cette espèce de petite virgule en orangé métallique, un petit peu de rouge et les flammes en doré métallique, très, très joli, on aperçoit également le moteur, donc, en argenté mat, plutôt, plutôt sympa, les finitions sont vraiment très, très agréables, on a un petit peu de plastique taté dans la masse, mais, voilà, ça reste quand même très, très propre, comme toute moto qui se respecte, donc, il roule, mais, ah oui, alors, bien sûr, si je laisse la béquille, enfin, les deux béquilles, voilà, vous avez une béquille de chaque côté, voilà, cette fois-ci, il roulera mieux, et avec les picots, donc, voilà, il y a ce petit son assez, voilà, assez caractéristique au personnage, et nous avons également, donc, les sacoches à l'arrière, par contre, pas de feu, un petit, voilà, un petit port, on va dire, 2-3 mm, ici, pour venir loquer son arme, alors, je vais remettre, justement, voilà, les béquilles en place, pour vous montrer, donc, sa petite arme, voilà, ça me fait penser un petit peu aux jouets qu'on avait étant enfant, dans les fêtes forènes et autres, vous savez, les petits, les espèces de petits ventilateurs, là, qu'on, qu'on, qu'on s'appelle, enfin, les petits, les petits jouets, dès qu'on soufflait dessus, dès qu'il y avait du vent, ça, voilà, ça se mettait à tourner, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, un peu à mon, voilà, à mon enfance, c'est bel et bien l'arme qu'il avait dans le génération 1 et dans le film, donc, on a une sorte de multi-hash circulaire qui doit faire bien bobos à la gueule, donc, des Decepticons, et vous avez, donc, le petit port, juste ici, qui vous permet de pouvoir, si vous le souhaitez, stocker, voilà, notre arme au cul de notre Wreck-Gar, ce qui lui permet d'avoir un trou du fion qui sent bon en permanence, et puis, surtout, éventuellement, s'il veut un petit mode écologique, voilà, on a la petite hélice qui peut l'aider à rouler, c'était le précurseur, un petit peu, des, voilà, des voitures économiques actuelles, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation de ce personnage, vu dessus, très joli, très détaillé, on aperçoit également, donc, à l'intérieur de la bulle, voilà, les petits compteurs kilométriques, donc, alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, je vais essayer de faire un zoom, essayer de faire quelque chose de propre, mais, voilà, si je tire trop sur mon zoom, ça risque de dégueuler un petit peu, voilà, on aperçoit le petit cadran ici, plutôt très mignon, tout comme les finitions, et puis, donc, au niveau de l'Under Carriage, ça reste relativement propre, bon, un peu de jour, ok, on aperçoit surtout, c'est ça surtout qui me fait chier, parce que le jour ici, il ne me dérange pas plus que ça, mais on a, voilà, on a les points visibles, mais bon, après tout, vous n'exposez pas un Transformers comme ceci, mais elle est bien comme ceci, voilà, donc, pour les présentations de notre White Guard dans son mode véhicule, n'ayant malheureusement aucun White Guard dans ma collection, c'est-à-dire que je n'ai pas le G1, comme je vous l'ai dit, je n'ai malheureusement pas le Chug et l'édition collector qui étaient sortis dans la gamme Chug dans un pack, je n'ai pas non plus le Power of the Prime, ce que je trouvais vraiment insipide, donc, voilà, je vais faire cette petite photo de famille avec son collègue, donc, le Studio Series Movies 86 Gaz, que voici, que voilà, et, comme vous pouvez le remarquer, en termes d'échelle, voilà, c'est le petit hic, le mode véhicule, et c'est souvent le cas, donc, bon, on ne va pas non plus chipoter, mais, voilà, la moto, en termes d'échelle, est malheureusement bien trop grande, bien trop imposante que notre ami Jazz, voilà, donc, ça, c'est le petit point négatif, mais il y a, heureusement, un petit point positif, c'est de pouvoir, donc, y placer un Autobot, par exemple, donc, notre Hot Rod de la série, donc, Studio Series, voilà, c'est plutôt pas mal, et puis, ça fit bien, aussi, en termes de couleurs, donc, voilà, éventuellement, si vous voulez faire, vous, si vous voulez vous faire plaisir avec ce type de display, c'est tout à fait réalisable, et puis, bon, voilà, ça apporte une touche de fun à l'ensemble, c'est plutôt original, voilà, j'accroche, donc, en même temps, on a le problème du, voilà, la moto, en termes d'échelle, est plus grande que quasiment tous les, voilà, les véhicules standards Studio Series, mais, en même temps, on peut mettre, si on veut, quelque chose, une figurine de notre choix, donc, voilà, sur la moto, et, petite chose, également, donc, qu'il est possible de faire, vous voyez, donc, les deux petits lance-missiles, ici, ou les deux petits lasers, et bien, tout simplement, voilà, ces deux petits lasers sont compatibles, comme c'est souvent le cas, donc, avec les effets de feu, de tir et d'impact, donc, des gammes Warforce Cybertron Trilogy, voilà, ainsi qu'avec les effets de feu et de tir, donc, si vous le souhaitez, de notre Rodimus Prime, voilà, moi, je vais rester dans le concept orange, et voilà un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est plutôt fun, alors, je vais remonter un petit peu le canon, voilà, pour que ce soit à égal distance, voilà, en termes de display, vous pouvez faire quelque chose de plutôt sympa, si vous souhaitez l'exposer, donc, dans son mode moto, et, pour finir, petite photo de famille, auprès de notre Weggar Alimatide, voilà, le seul que je possédais, à présent, mais, comme vous pouvez le constater, qui, pour le coup, n'a absolument rien à voir, donc, avec, voilà, avec le Weggar de type G1, c'est-à-dire, dans sa forme alternative moto, voilà, un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille, et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à l'étape finale, à savoir, bien évidemment, la transformation en mode bot, transformation plutôt très agréable, intuitif, fun, rien de transcendant, rien d'exceptionnel, mais, en tout cas, donc, elle fait son taf, et, voilà, il y a deux, trois petites choses vraiment bien pensées, bref, quoi qu'il en soit, donc, voilà, un jouet avec lequel on s'amuse, assez facilement, et avec plaisir, donc, à passer d'un mode à l'autre. Alors, tout d'abord, nous allons retirer, voilà, sa petite arme, juste ici, on met ça de côté, ensuite, vous pouvez rabattre les deux béquilles, comme ceci, vous prenez ces parties-là, vous déclipser les extrémités, ainsi et ainsi, donc, nous voyons les ergots, avec, voilà, les réceptacles, juste ici, ensuite, vous pouvez venir écarter légèrement les jambes, de façon à sortir la première roue, comme ceci, ensuite, voilà, vous mettez ça, comme ça, vous arrange pour le moment, on continue, ensuite, donc, avec la partie avant, cette fois-ci, donc, vous allez venir déloquer les deux bras, juste ici, hop, et comme vous pouvez le constater, donc, vous avez, encore, donc, deux petits ergots, ici et ici, donc, qui viennent se loquer au niveau des bras. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez, là, encore, venir retirer la roue centrale, alors, je vais prendre un petit peu de hauteur, ça sera peut-être plus facile pour que tout rentre, voilà, voilà, donc, on en est à présent, ici, ensuite, vous venez relever les bras, comme ceci, vous pouvez, à présent, venir sortir le torse avec la tête, comme ceci, donc, pensez à bien écarter les bras, puisque c'est à partir de là que vous allez pouvoir venir rentrer, voilà, la bulle avant de la moto, à l'intérieur, comme ceci, et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, voilà, vous pouvez, ensuite, voilà, rabattre un petit peu les guidons, vous venez mettre, voilà, rabattre les épaules, comme ceci, de façon à ce que les ergots soient bien en face, une petite rotation des bras, on vient sortir la première mimine, idem ici, un quart de tour, on sort la mimine, comme ceci, ensuite, vous venez replier toutes ces multiples articulations et charnières, de façon à ce qu'elles se, voilà, à ce qu'elles viennent se replier et se rabattre sur cette partie-ci, vous avez la fente qui est bien visible, juste là, alors, nous allons tout d'abord rabattre les jambes vers le bas, pour que les sacoches, du coup, soient dans l'alignement des cuisses, et ensuite, donc, on vient replier le tout, rabattre complètement par-dessus, vous avez, donc, l'ergot qui vient se loquer, comme ceci, voilà, vous mettez en place les pieds, donc, nous avons déjà, voilà, une très grosse partie de notre wakeguard transformée, ainsi, ainsi, et ensuite, donc, vous avez ces deux ergots, ici et ici, qui vont venir, voilà, se loquer à l'intérieur de la poitrine ou du chest, comme ceci, et donc, vous pouvez, à présent, voilà, rabattre le tout, bien loquer, alors, à noter que sur ma version, j'ai, j'ai l'avant du visage qui a tendance à foutre le camp, voilà, je ne mets pas de colle, parce que je me dis que c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être volontaire, d'avoir fait ça, on met tout en place correctement, on peut, à présent, rabattre vers le bras les deux guidons, on peut poser notre petit pair au regard, hop, dernière chose, on ajoute les roues, alors, moi, voilà, vous pouvez les mettre de ce côté-ci, si vous voulez garder l'esprit G1, après, vous l'aurez compris, de par les quatre picots qu'il y a, vous pouvez disposer, donc, les roues à votre guise, c'est votre jouet, c'est vous qui choisissez, voilà, la manière dont vous mettez, donc, ce qui forme une sorte de bouclier avec, voilà, les petites défenses ici et sur les côtés, comme ceci, plus qu'à lui rajouter, voilà, sa multi-h circulaire, et voilà, mesdames et messieurs, notre webguard transformé, yes ! et petit 360 à présent de notre guerrier Autobots dans son mode bot, que dire, vraiment pas grand-chose de négatif, la silhouette est parfaite, la carrure également, pas de gros backpack, comme vous pouvez le constater, tout est vraiment bien compact, il en impose, il en jette, on sent, voilà, on sent vraiment la grosse masse, le bon vieux guerrier, les finitions sont superbes, une fois de plus, en mode robot, et comme je vous disais, donc le backpack, vous voyez, est bien compact, bien tassé, c'est pas, voilà, c'est rien de disgracieux, tout est vraiment propre, pas de jour, pas de creux, pas de vide, hormis sous les avant-bras, malheureusement, sinon, pour le reste, c'est vraiment du super boulot, et nous avons surtout, donc, un Wigar qui est pour le coup vraiment très très fidèle au long métrage animé, donc, de 86, et ça, ça fait quand même vachement plaisir. Petit zoom à présent sur son visage, là encore, franchement, rien à dire, le visage est absolument sensationnel, voilà, une ressemblance quasi à l'identique avec, donc, le film, avec, voilà, l'ajout des petites moustaches et de la barbiche, voilà, ça lui donne vraiment un style vraiment particulier et atypique, on a le fameux phare avant en mode moto, donc, qui est représenté ici sur le dessus de son casque, voilà, de façon, comment, un petit peu, voilà, un peu réduit, sur le côté, regardez-moi ça, rien à dire, plus, voilà, les finitions sont chouettes, les petites antennes également, on a un petit peu, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais de orange, mais métallique, et non pas orange métallique, et puis donc, les yeux, voilà, les yeux ne sont pas bleus, il a vraiment des yeux de combattant, donc voilà, pour ce visage qui est vraiment sensationnel, pour le reste, niveau finition, je vous laisse vous faire une idée par vous-même, voilà, je réduis un petit peu l'image, mais c'est vraiment du tout bon, et puis vous avez, voilà, vous avez ces nichons, voilà, tout simplement, que vous pouvez, grâce au ball joint, venir orienter dans le sens qu'il vous plaît, voilà, qui est assez, voilà, qui est assez comique, et puis, regardez-moi un petit peu cette allure qu'il a, alors vous pouvez mettre cette configuration-là, moi personnellement, je préfère, vous voyez, mettre une roue de chaque côté, voilà, pour qu'on n'ait pas vraiment un côté qui est trop rempli, un côté qui est un peu plus léger, du coup, voilà, la figurine est encore un peu plus, un peu mieux proportionnée, en tout cas, à mon goût, avec donc, voilà, la roue qui fait office à la fois, donc, de bouclier, mais d'armes rotatives, à mon avis, voilà, c'est quand la roue tourne comme ceci, et qu'on se ramasse les petits picots dans la tronche, ça ne doit pas faire du bien, et puis voilà, pour le reste, tout est parfait, regardez sur le côté, on aperçoit donc quand même le moteur, les sacoches, donc, qui font office de jupette, toujours son petit, voilà, sa petite arme, voilà, circulaire, sa petite hache, multi-hache circulaire, et puis, et puis voilà, pour le reste, les finitions sont, voilà, sont vraiment nickel, je vous dis, j'ai vraiment rien de, voilà, de négatif à lui reprocher, à part peut-être, cette jambe-là, au niveau de la cuisse, voilà, l'articulation est un peu molle, voilà, ça, ce sera mon principal reproche, et puis l'autre reproche, c'est qu'on a les genoux, donc, voilà, qui peuvent bouger vers l'avant, donc, c'est pas très saillant, mais ça, c'est, voilà, c'est la transformation, malheureusement, qui veut ça, sinon, pour le reste, voilà, vraiment, une très très bonne figurine, concernant les articulations, à présent, vous allez voir qu'elles sont très nombreuses, même peut-être un petit peu plus, qu'un Transformers, qu'un jouet Transformers ordinaire, à l'échelle Voyager, donc, tout d'abord, nous avons bien évidemment, voilà, le visage que l'on peut pivoter, de gauche à droite, mais également, levé et baissé, comme ceci, la pub d'oeuvre, regardez cette amplitude de mouvement, et on a vraiment, une sorte d'articulation multiple, pour éviter d'avoir quelque chose de vraiment moche, voilà, l'articulation, au niveau de l'aisselle, est vraiment très bien réalisée, nous avons, évidemment, le minimum requis, donc, à savoir, une rotation intégrale, du bras, un joint champignon, qui permet de faire, une rotation également, à 360 de l'avant-bras, une articulation du coude, à 90 degrés, voilà, ça fait son taf, c'est correct, nous avons, une rotation du bassin, là encore, c'est tout bonheur, mais, celui-ci, vous offre en plus, de par sa transformation, la possibilité de pouvoir, vous voyez, ramener, le bassin, et le haut du corps, du moins, voilà, comme ceci, donc, ça, j'aime bien, vous voyez, on a, voilà, cette petite articulation, qui se loque, mais qui nous permet, quand même, de pouvoir, voilà, tout simplement, exercer, une position supplémentaire, donc, ça, c'est vraiment bien, bien foutu, le grand écart, JCVD, alors, regardez-moi ça, hop, bon, forcément, là, il va être un petit peu gêné, par la roue, mais sinon, si on garde cette jambe-là, c'est parfait, Jean-Claude Van Damme, ne ferait pas mieux, nous avons également, le grand écart latéral, là encore, il fait son job, voilà, c'est propre, toujours un joint champignon, donc, au niveau, du haut de la cuisse, qui permet, voilà, une rotation intégrale, de cette dernière, et puis, comme je vous l'ai dit, donc, une articulation du genou, pour le coup, à un peu moins de 90 degrés, par contre, voilà, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'on peut également, donc, articuler le genou vers l'avant, je pense que si nous, on pouvait faire un truc comme ça, enfin, voilà, notre rotule serait vraiment pulvérisée, et puis, donc, pour finir, articulation des pieds, donc, nous pouvons les lever, les baisser, mais pas que, puisque vous avez également, voilà, la possibilité, et c'est très bien fait également, c'est très discret, de pouvoir incliner, donc, voilà, le plat du pied, de l'intérieur vers l'extérieur, bref, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il est vraiment, vraiment full option, on peut vraiment faire des, lui donner des poses, toutes plus dynamiques, les unes que les autres, c'est vraiment que du bonheur, même, donc, au niveau des articulations, grâce au petit port, 2 mm dans le dos, donc, vous pouvez également, si vous souhaitez, venir y stocker, voilà, son arme, comme ceci, voilà, première bonne chose, et là encore, donc, grâce à ces deux, tétons, poéminents, donc, voilà, vous pouvez également, rajouter, ces fameux effets de feu, de tir et d'impact, voilà, bref, même pour un display, en mode robot, vous avez vraiment, de quoi faire quelque chose, de très propre, et surtout, vous faire plaisir, et voilà, lui donner la place, qu'il mérite, dans votre vitrine, et ça, c'est que du bonheur, yes, petite photo, de famille, à présent, donc, aux côtés, de nos deux studios séries, Hot Rod, et puis, donc, notre jazz, en termes d'échelle, je trouve que ça fit, plutôt pas mal, Wigar étant, à la base, un guerrier, un peu plus grand, un peu plus costaud, donc, voilà, pour moi, l'échelle, est relativement, est relativement satisfaisante, voilà, un petit peu, donc, pour cette photo, de notre trio, et petite photo, de famille, pour conclure, cette fois-ci, aux côtés, de sa version, animatide, voilà un petit peu, le résultat, voilà la différence, on retrouve bien l'esprit, que ce soit, le code, schéma couleur, le visage, avec la moustache, et la barbiche, mais voilà, le style G1, il n'y a pas à dire, a vraiment la méga classe, voilà, donc, pour cette petite photo, de famille, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à l'excellentissime, studio série, The Movie 86, Redgar, figurine, que je ne peux, que vous conseiller, elle est vraiment, superbe, elle est badass, autre chose, que j'ai oublié, de mentionner, c'est que, vous voyez, il a une espèce de, voilà, de point américain, alors je vais essayer, de faire un petit zoom, voilà, et une mise au point, tant qu'à faire, il a des espèces, de points américains aussi, au niveau, voilà, juste, voilà, à l'extrémité des points, et laissez-moi vous dire, que si vous prenez une mandale, entre la roue, l'âche, et puis, et puis, les picots, et ces, et ces tétons, laser, voilà, on va dire, qui s'y frotte, si pique, et mieux vaut, et éviter, j'espère en tout cas, quoi qu'il en soit, que cette revue, vous a plu, et vous a permis, pour les uns de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, cette, voilà, cette figurine, vraiment originale, et super sympa, ça fait vraiment plaisir, d'avoir cette fois-ci, un hommage, résolument, géant, dans ces deux modes, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc., bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce personnage, que vous dire d'autre, et bien nous, on se retrouve, donc, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, et bien, je vous souhaite, un excellent week-end, je tiens également, à faire un petit coucou, aux nouveaux abonnés, nous sommes plus très très loin, à présent, des 1640, voilà, ça monte, ça monte doucement, mais sûrement, donc merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez, parmi nous, et puis comme toujours, donc, plein de gros bisous, aux anciens, voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter, de votre week-end, amusez-vous bien, faites la fête, faites tout ce que vous voulez, et surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas, faites-le, toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ah ouais, il n'y a pas à dire, il a vraiment la méga classe, ce boy de gars, j'adore, ouais, moi aussi, j'aime bien, et puis, c'est téton, ça fait, ça me fait rigoler, oh oh oh, un robot avec des gogouttes, quand même, faut le faire, et surtout, des gogouttes laser, d'ailleurs, tu sais à quoi ça me fait penser, mini-moi, non, pas vraiment, bah si, tu sais, le film qui était sorti, fin des années 90, un film de, Quentin Tarantino, tu sais, où il jouait avec, George Clooney, Harvey Keitel, Danny Trero, Salma Hayek, et Juliette Lewis aussi, entre autres, ah ouais, tu veux parler du film, une nuit en l'enfer, wow, c'était top ça, ouais, et bah tu vois, ouais, gare, je le verrais bien faire le, 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 comment on appelle ça déjà, ouais, le videur du bar, boîte de nuit, tu sais, le Titi Twister, ah ouais, le Titi Twister, ah ah ah, les tétons, tortillons, stop les deux ouaves, on arrête là, bah pourquoi, bah ouais, pourquoi, parce que là, sinon, on risque d'avoir une vidéo interdite, au moins de 18, alors basta, on arrête au Titi Twister, et on n'en dit pas plus, hmm, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime, Time.